... Mesdames et messieurs, Monsieur Koenig, lorsque j'ai commencé à réfléchir à votre portrait, l'une des premières choses que j'ai faites fut assez naturellement d'aller sur votre page Wikipédia. Et l'anecdote la plus surprenante fut sans doute de voir qu'en plus d'être un philosophe, essayiste, romancier et désormais politique français, vous êtes également un acteur. Certes, votre carrière fut courte puisque vous n'avez joué que dans un seul film, Jackie, sorti en 2016. Cependant, vous vous tenez tout de même aux côtés de Nathalie Portman puisque vous y incarnez Ted Kennedy, fameux sénateur américain, avec qui vous partagez, il me faut l'avouer, une certaine ressemblance physique et sans doute plus. Mais nous y reviendrons plus tard, reprenons depuis le début. Gaspard Koenig, vous êtes né le 3 décembre 1982 à Neuilly-sur-Seine, de l'union entre Jean-Louis Hu, futur rédacteur en chef de magazine littéraire, et d'Anne-Marie Koenig, dont vous avez pris le nom et qui était journaliste pigiste. Votre parcours étudiant est ce que l'on pourrait appeler « La crème de la crème ». Vous effectuez votre scolarité à Henri IV où vous militez au sein de la cellule communiste et ce, en dépit de vos origines neuillennes, ville où la droite fut présente avant les champs de pommes de terre. Vous êtes par la suite reçu major de promotion à l'ENS Lyon en 2002 avant de traverser l'Atlantique et de vivre le rêve américain comme tout bon communiste qui se respecte. En effet, vous effectuez un échange avec l'université de Columbia à New York où vous passez un an au cœur de la grosse pomme et vous éprenez de la philosophie libérale comme de votre femme Andrea lors d'une soirée en boîte de nuit en 2004. De par ses origines roumaines, elle a connu le communisme, le vrai, et a assisté successivement aux chutes de Ceausescu puis à celle de Gaspard Koenig, le communiste, devenu Gaspard Koenig, le néolibéral. C'est ce que vous décrirez comme le tourbillon, les valeurs qui s'inversent. Votre parcours professionnel est également peu commun. Vous publiez votre premier roman, Octave avait 20 ans, quand Gaspard en avait 22. Puis en plein craque mondial, alors que les bourses s'effondrent et que le capitalisme vacille, vous devenez la plume de Christine Lagarde au ministère de l'économie à seulement 33 ans. En 2009, vous filez à l'anglaise puisque vous rejoignez la Bird à Londres. Désormais, vous êtes professeur de philosophie et de culture générale à Schema. Néanmoins, votre expérience tourne court puisque vous êtes piqué par la mouche politique après une candidature dans la troisième circonscription des Français de l'étranger sous l'étiquette du Parti libéral-démocrate. Là où Ted Kennedy fut sénateur pendant un demi-siècle, vous vous rêviez député. Mais malgré la défaite, vous quittez la Bird pour vous consacrer au débat politique et ce, en créant le think tank génération libre. Mais la révélation vous vient vraiment en 2020 alors que vous vous lancez dans les pas de Michel de Montaigne en reliant Bordeaux à Rome et ce, à dos de cheval. Ce fut un moyen pour vous de rencontrer les gens tout au long de votre périple. À votre retour, vous créez votre parti politique simple en mai 2021 après avoir par exemple constaté les plaintes de vos hôtes à propos de la complexité bureaucratique. Ça y est, vous voilà définitivement lancé en politique. Enfin, lancé, pas vraiment. Car vous vous êtes toujours intéressé de près à la politique. Vous ne vous définissez ni de gauche ni de droite mais bien du centre. Toutefois, un centre radical. Après tout, quoi de mieux pour illustrer votre amour pour les formules oxymoriques que cette notion de centre radical ? Sans doute, cela est dû à votre soutien accordé à Emmanuel Macron en 2017, candidat du centre et d'une troisième voie mais que vous reprenez rapidement face à ce pouvoir technocratique et libéral ou bien à votre expérience à Bercy que vous quittez rapidement en dénonçant le manque de pouvoir des ministres. Je dois vous l'avouer, monsieur Koenig, il me fut difficile de vous cerner durant mes recherches. Mais ça, c'était avant, avant le 11 janvier 2022. Car depuis cette date, vous êtes candidat à la présidence de la République française, rien que ça. Vous êtes le porte-parole d'idées simples, comme l'indique le nom de votre parti, comme l'instauration d'un revenu universel, la patrimonialité des données numériques ou encore un droit du vivant. Toute votre logique semble donc régie par un certain manque de confiance donné aux individus. Monsieur Koenig, vous êtes bien né le 3 décembre 1982. Ce jour-là, de l'autre côté de l'Atlantique, Ted Kennedy renonçait à se présenter à l'élection présidentielle de 1984. Vous, monsieur Koenig, en avez décidé autrement. Et désormais, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter le même destin présidentiel qu'un autre Kennedy, son frère John. Merci à toutes et à tous et bonne conférence. Est-ce que vous souhaitez réagir au portrait qu'il y a ? Oui, absolument. Je souhaite réagir en invitant les participants à cette conférence à ne jamais se fier à Wikipédia, qui visiblement est la seule source de ce discours et qui est un champ de bataille quand on est candidat à quoi que ce soit. Donc, il y a des trolls absolument tous les jours. On essaye de rectifier des erreurs avec des vérités mais qui sont ensuite constamment réécrites et resupprimées. Je ne sais pas comment on peut s'en sortir. Moi, j'aime bien le monde horizontal. J'aime bien Wikipédia. J'avais d'ailleurs écrit des articles en faveur de Wikipédia. Mais là, on en vient vraiment à regretter le petit Robert et qui n'est pas une instance un peu adulte qui permette de rétablir la vérité. Par exemple, je suis né à Nuit-sur-Seine parce que ma mère avait des problèmes de santé et que la clinique dans laquelle elle devait se faire opérer se situait à Nuit-sur-Seine que j'ai donc quittée à l'âge de 11 jours pour grandir dans le marais. Pas du tout un lieu désagréable. Vous voyez un peu l'usage politique qu'on peut faire de Nuit-sur-Seine. Donc maintenant, tous les articles de Libé commencent par Gens-Marconi originaire de Nuit-sur-Seine et c'est un truc très fort marqueur politique. Donc, c'est un mensonge sans en être un. Donc, c'est très compliqué et médiatiquement à gérer. Alors, ce n'est pas très grave tout ça, mais c'est quand même la limite du monde du partage et de l'information collective. C'était ma seule réaction. Et sinon, bravo pour le 3 décembre 82. Ça s'est bien trouvé. Le truc de tête Kennedy. Donc, on va commencer par vous poser des questions par rapport à votre personnalité, votre parcours et surtout votre philosophie. Ensuite, on abordera la création de votre parti, notamment pour savoir si votre parti a un futur après les élections présidentielles. Et enfin, on terminera par des questions par rapport à votre programme. Donc, que ce soit sur le revenu universel, sur la responsabilité citoyenne et toutes les questions qu'on s'est dit qu'elles seraient intéressantes de vous poser. Du coup, notre première question, c'est... Enfin, notre première partie, donc, c'est découvrir votre personnalité et votre parcours. Vous êtes donc philosophe de formation. Et notre première question est la suivante. Est-ce que cette formation intellectuelle de philosophe, ce métier que vous exercez, est-il un atout dans le combat politique que vous menez aujourd'hui, notamment sur le sujet de la simplification administrative, qui est un sujet assez technique, voire technocratique ? Et parce qu'on pourrait penser au premier abord qu'un sujet comme la simplification administrative serait plutôt traité soit par des élus locaux ou des hauts fonctionnaires qui ont un peu les mains dans le cambouis et au cœur de la machine à pondre des normes. Donc, pourquoi vous, enfin, quoi, cette formation de philosophe, vous avez bénéfique pour traiter ce problème ? Alors, d'abord, je pense que le problème est tout sauf technocratique et justement tout le but, mais on en parlera, je pense, après, de cette candidature et d'en faire un véritable projet de société. Et heureusement qu'il y a des philosophes, justement, pour ne pas avoir une approche technocratique du sujet, parce que sinon, ça finit forcément par une énième commission de simplification qui ne simplifient rien du tout. Après, sur la philosophie elle-même, pour moi, c'est mon... J'imagine que cette présentation est un peu désorientante parce que, comme j'ai fait beaucoup de choses différentes, tout ça a fait un peu kaleidoscope. Mais pour moi, c'est juste ce que je fais, c'est de la philosophie. Depuis le début, je l'ai enseigné, j'en ai écrit des livres. Je considère que les essais que je fais sont des livres de philosophie, que la philosophie doit être simple, justement. Un de mes premiers livres est un livre sur Deleuze parce que c'est complètement incompréhensible parce que quand on est jeune, on a l'impression que quand on écrit des choses compliquées, on est intelligent. Et il y en a qui restent coincés à ce stade assez longtemps. Et les autres sont impressionnés en disant « Waouh, on ne comprend rien, ça a l'air vraiment très sophistiqué ». Et en fait, c'est un mensonge pour les philosophes aussi. D'ailleurs, le rasoir d'Ockham, un mention de la scolastique médiévale, dit bien qu'il faut dépouiller le concept. Et un philosophe qui écrit simplement mais avec des idées profondes, c'est ça l'idéal que nous devons tous suivre. Donc je ne pense pas que la philosophie soit une science humaine. J'ai toujours détesté cette expression. Je ne pense pas qu'elle doit être technique. Et je pense que le rôle du philosophe ensuite est de sortir de sa bibliothèque absolument à tout prix. J'étais très traumatisé par l'épisode du Gorgias où Calicles dit à Socrate « Mais toi, qui es-tu pour nous donner des conseils ? Tu es un philosophe, tu blablate, tu es comme un petit enfant qui balbutie, tu ne connais rien à la vie des hommes et de la cité ». Et au fond, c'était un peu vrai. Et le philosophe, pour être crédible, il doit se promener dans la cité constamment. Il doit l'arpenter. Et tout ce que j'ai fait à travers toutes ces expériences, c'est pour moi, fait partie du parcours du philosophe. Et la candidature en fait partie aussi. C'est-à-dire qu'à force de se promener dans la cité, on a un certain nombre d'idées et on les met sur la place publique comme en fait devrait pouvoir le faire tout citoyen. Alors en France, à cause du système de la Ve République, ça passe par la présidentielle. C'est un peu malheureux à mon sens, mais ça, on pourra en reparler parce que c'est vraiment matriciel. Et puis la deuxième chose sur le rôle du philosophe qui est importante, je pense, c'est sur la question de la philosophie politique parce que moi, je représente une famille d'idées qui vient du 18e siècle et la famille libérale. Je m'attache, on pourra peut-être en reparler au libéralisme classique que j'essaye de réhabiliter depuis 10 ans à travers le think tank Génération Libre et mes diverses publications personnelles. Et je pense qu'on n'est pas du tout dans l'ère post-politique, qu'on a dépassé les clivages, qu'il faut être pragmatique et tout ça. Ça ne veut rien dire. Le pragmatisme, d'abord, ça ne veut pas dire grand-chose. Ensuite, ça concerne les moyens, pas la finalité. Aujourd'hui, ce gouvernement, il est pragmatique, mais c'est quoi sa finalité ? On ne sait pas. Ou alors, par défaut, c'est une finalité utilitariste, augmentée, maximisée le bien-être au détriment, au fond, des choix individuels, me semble-t-il. En tout cas, il est important pour la politique de garder l'idée d'un système, d'une doctrine sur laquelle on s'appuie qui compose une vision globale de l'homme et de la société qui peut s'exprimer sur des aspects anthropologiques, institutionnels, juridiques, économiques, qui donne un prisme à travers lequel voir le monde. Et c'est cette doctrine qui fait que des personnages comme Mélenchon ou même comme Zemmour qui savent d'où ils viennent en termes d'histoire politique suscitent autant de passion et d'intérêt parce qu'au moins, ça présente quelque chose de cohérent, de faux selon moi mais de cohérent. Et enfin, la dernière chose, c'est que cela étant dit, tout l'objectif du philosophe doit être de passer constamment des principes à la pratique et d'expérimenter son système contre les frictions du réel. C'est un peu ce que je fais moi en voyageant. Alors, il y a le voyage à cheval mais il y a eu plein d'autres voyages et donc toujours aller sur le terrain en tant que journaliste ou reporter pour confronter les idées à la vie des gens. C'est passionnant. Aujourd'hui, je parle au maire. Évidemment, il se cherche des parrainages. Je passe ma journée au téléphone avec les maires. Mais c'est très intéressant de comprendre sur la question de la gestion de l'eau, par exemple, qui aujourd'hui passe aux intercommunalités alors qu'avant, elle était sur les communes. Mais en fait, cette question-là, elle peut être analysée à travers des prismes idéologiques extrêmement puissants. Les technos, les hauts libéraux, ils veulent que la gestion de l'eau soit faite au niveau supérieur parce que ça va être mieux géré parce que les petites communes sont des incapables. Les vrais libéraux comme moi ou les autogestionnaires ou la seconde gauche vont vouloir qu'au contraire, les communes gèrent leur propre eau si elles le peuvent parce qu'elles s'approprient un élément culturel extrêmement important qui est en plus vital qui est l'eau, la source, le fait que c'est resté plusieurs centaines d'années dans la commune, etc. Au moins, leur laisser le libre choix. Donc en fait, on s'aperçoit que c'est très intéressant de frotter les principes au réel et de l'analyser à travers ce prisme parce qu'on est obligé d'affiner ses propres principes, de les corriger quand ça ne marche pas et donc de ne pas rester dans une vision complètement idéologique des choses. Dans ma famille d'idées, les idéologues, c'est les libertariens. Les libertariens, c'est un peu les trotskis du libéralisme. Donc ils voient tout. Pour eux, il y a un seul lecture, c'est la propriété de soi et l'échange marchand et après, rien d'autre ne vaut. Et ils sont incapables de douter. Et ça, c'est toujours, dans quelques familles politiques, que ce soit un mauvais signe qu'on n'arrive plus à douter. Vous aviez parlé du manque de vision, peut-être, par exemple, du gouvernement actuel où vous pensez qu'il manque de vision, peut-être même de doctrine politique. C'est pour cela que vous ne reconnaissez pas forcément dans des candidats qu'on pourrait qualifier de libéraux comme Mme Pécresse ou Emmanuel Macron. Vous pensez qu'il manque de vision, d'une doctrine politique vraiment libérale et c'est pour cela que vous ne voulez pas vous rallier à eux ou créer vraiment, vous, votre propre parti ? Si je fais tout ça, c'est effectivement que je pense que les idées que je porte ne sont pas représentées aujourd'hui dans l'espace politique. Le libéralisme à droite, d'abord, je ne sais même pas si Mme Pécresse utilise le mot, il faudrait le vérifier. En tout cas, il est très, disons, hémiplégique parce que dès qu'on arrive sur la question d'immigration, de sécurité, de souveraineté, il n'y a plus personne et que même le libéralisme économique se fait très souvent sous le prisme de la planification. Confère l'idée de banque pour les jeunes avec des prêtres au zéro, tout ça, ça ne marche pas du tout, c'est l'interventionnisme. Il y a d'autres solutions mais pas celles-ci. Et dans le camp du centre, donc dans le camp macronisme, pour parler de choses très concrètes, il y a eu une promesse au début, c'est vrai, en 2017, intéressante, à laquelle j'ai cru que je n'ai pas participé. Mais ce qui s'est avéré très vite, c'est que c'est précisément ce personnage, d'abord, il a toujours refusé de définir une doctrine. Rendez-vous compte, vous êtes quelqu'un qui est au pouvoir depuis cinq ans et la presse continue à s'interroger pour savoir est-il libéral, est-il sociolibéral, est-il démocrate chrétien, est-il machin ? Enfin, il pourrait le dire quand même au bout de cinq ans. Et son parti, la REM, n'a aucune doctrine et ça, c'est de manière très intentionnelle. Ce qui veut dire qu'au lendemain du 21 avril, la REM, quel que soit le résultat à l'élection, qu'il soit réélu ou pas, la REM est terminée. Donc ça a laissé un vide politique énorme parce que ce parti n'a qu'un seul sens qui est la réélection d'un homme. C'est vraiment l'acmé du système présidentiel, de l'hyperpersonnalisation du système présidentiel dans ce qu'il a, je pense, de plus dévastateur. Et puis, la deuxième chose, c'est que la manière dont le pouvoir s'exerce aujourd'hui reflète pour moi un consensus, alors pour le coup, néolibéral, que Foucault a très bien décrit, c'est-à-dire l'alliance de la surveillance des citoyens d'un État très intrusif, de marchés donnés aux grandes entreprises et d'une technocratie toute puissante. Donc ce gouvernement est une sorte de super cabinet de consulting où les ministres sont bien souvent des experts ou des conseillers techniques qui deviennent ministres comme ça, par la grâce de Dieu, sans ancrage territorial, mais surtout sans sans aucune idée, un, des libertés publiques qui ont été incroyablement rognées depuis cinq ans, mais deux, de manière plus fondamentale, de la liberté des individus et des petits ensembles. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui recentralise sur le plan territorial, c'est très clair, puisqu'on a enlevé les derniers pouvoirs qui restaient aux communes, sur le plan économique, puisqu'on a réhabilité le haut commissaire, le haut commissariat au plan, c'est quand même la meilleure, et l'idée de grands investissements stratégiques de l'État, sur le plan des libertés, on en a parlé des libertés publiques, et aussi sur le plan institutionnel, puisqu'on est arrivé vraiment au fin du fin de la concentration des pouvoirs avec un homme qui fait passer lui-même les entretiens pour être directeur de l'Opéra de Paris. C'est incroyable quand même. Donc, et puis après, même dans le discours, il y a un paternalisme qui est assumé par le Premier ministre aujourd'hui, puisqu'il compare explicitement les Français à des enfants, qui est au rebours des conceptions que je défends. C'est-à-dire que vous, vous êtes plus pour des... Vous croyez en la responsabilité citoyenne, vous croyez que les citoyens sont assez responsables, par exemple, pour ne pas se faire vacciner et pouvoir continuer à sortir et se faire tester, par exemple, puisque vous dites qu'on est contre le pass vaccinal, notamment. On a l'impression que la responsabilité citoyenne est vraiment au cœur de votre programme, enfin au cœur de votre philosophie, en tout cas, et forcément, ça se voit sur votre programme, puisque vous êtes aussi pour plus de référendums d'initiatives citoyennes, pour le revenu universel aussi. Donc, on a l'impression que c'est vraiment le cœur de ce que vous avez envie de montrer, de ce que vous avez envie de défendre. Oui, alors absolument. On pourra revenir aux aspects sanitaires si vous voulez après, mais juste sur les principes. Vous l'avez très bien décrit. Moi, je pense qu'il faut faire confiance. La France, c'est une société de défiance. C'est analysé depuis Perfit. Deux économistes, K.U. et Algan, en ont remis une plâtrée il y a une quinzaine d'années en le montrant de manière plus chiffrée. Et qu'en fait, la suradministration, la norme, n'est pas du tout une question technique parce qu'elle s'explique par la défiance de la haute fonction publique, du gouvernement et de l'État vis-à-vis des citoyens. C'est des gens qui ont plein de bonnes intentions. Je les ai côtoyés puisqu'effectivement, j'étais deux ans de la plume de Cassine Lagarde. Donc, je les ai bien vus. Et puis, c'est des gens que je fréquente un peu naturellement. Ils sont intimement persuadés que laissés à elles-mêmes, la commune va faire n'importe quoi, l'individu va faire n'importe quoi, l'entreprise va faire n'importe quoi et que donc, il faut la nudger, l'orienter pour qu'elle contribue à l'intérêt général et qu'elle ne se détruise pas elle-même. Donc, il faut protéger les gens contre eux-mêmes. C'est vraiment ça le fond de leur pensée. Et moi, je pense que faire confiance fait naître la responsabilité. Évidemment, quand vous vous infantilisez les gens, ils se comportent comme des enfants, ils se comportent mal. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Il y a un cercle vertueux où quand vous donnez aux gens un espace de responsabilité dans lequel construire quelque chose, eh bien, ils développent une forme de rationalité. Et ça, je l'ai vu, ça c'est, je pense, quelque chose d'anthropologique et je l'ai vu. Donc, ce n'est pas ni français, ni suisse, ni américain, ni rien du tout. C'est la nature humaine, quelque part. Et j'ai le sentiment de l'avoir beaucoup vu dans les voyages que j'ai faits. alors là, pour le coup, dans le monde entier, en tournant toujours autour du même sujet de la confiance, mais à travers des expériences différentes. J'ai été me faire enfermer dans une prison ouverte en Finlande. C'est spécial, une prison ouverte, c'est une prison où il n'y a pas de moyens physiques qui empêchent l'évasion. Donc, le prisonnier a une sorte de contrat moral. Il dit, on te fait confiance pour ne pas t'évader. Bon, ça paraît complètement fou, n'empêche que ça marche. Vous avez moins d'évasion des prisons ouvertes que des prisons fermées. C'est pareil sur la légalisation des drogues. J'ai été au Colorado voir comment se passait la légalisation du cannabis. Ça se passe très bien parce qu'une fois que vous donnez aux gens cette liberté, évidemment, ça va avec une forme de responsabilité. Donc, un, les produits sont certifiés. Deux, il y a des politiques de santé publique. Les gens qui ont des problèmes d'addiction vont pouvoir se faire soigner parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être criminalisés, etc. Le revenu universal, c'est pareil. Vous donnez un revenu aux gens, vous dites, mais ils vont faire n'importe quoi avec, ils vont se droguer, etc. Pas du tout. J'ai été les voir dans des villages au Brésil, mais c'est pareil avec les expérimentations qui ont été faites en Inde, en Namibie, en Finlande, aux Etats-Unis. C'est que les gens font un usage rationnel et différencié. Personne n'a les mêmes besoins, mais chacun essaye de se projeter dans l'avenir et d'en faire quelque chose d'intelligent. Donc, j'ai le sentiment que, c'est aussi ce que dit d'ailleurs notre dernière prix Nobel d'économie, Esther Duflo, quand elle parle des expériences de lutte contre la pauvreté, disant que les gens sur le terrain sont les mieux à même de définir leurs propres besoins. C'est ça le fond de ce qu'elle raconte. Donc, j'ai le sentiment que la science, l'intuition et le constat empirique vont tous les deux dans ce sens et que ce que je raconte n'est pas du tout utopiste ni fou. Ce qui est utopiste, c'est de penser que par la contrainte, par l'interdit, on génère des comportements vertueux. C'est ça qui est fou. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça a peut-être marché en Finlande et aux Etats-Unis ? Mais la France est peut-être un pays... Enfin, certains disent que la France est un pays particulier où les citoyens, généralement, en période de crise, préfèrent plutôt l'égalité à la liberté. Et on l'a vu, par exemple, avec les gilets jaunes ou en général... Enfin, c'est une crise qui a été aussi analysée comme une demande de plus d'États, d'un retour peut-être de l'État... Enfin, plus de services publics, d'un État plus proche de ses citoyens et même en Europe occidentale de manière générale ou même, par exemple, que le Royaume-Uni, qui est un peu le temple du libéralisme où le New Labour de Tony Blair a disparu, même le Parti conservateur est moins libéral. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à demander plus d'État alors que vous, aujourd'hui, vous semblez vouloir revenir... Enfin, pour vous proposer un retrait, en tout cas relatif, de l'État, de l'avis des citoyens ? Alors, je ne propose pas du tout moins d'État. D'ailleurs, très explicitement, je ne propose pas de réduire le nombre de fonctionnaires. Je propose que l'État ne soit pas intrusif, que le droit revienne à un niveau d'intelligibilité et de généralité où il soit compréhensible et où il laisse chacun l'interpréter en fonction de son environnement. En revanche, je suis pour, par exemple, et c'est ce qu'on écrit dans notre projet, ouvrir des maisons du citoyen partout sur le territoire où les fonctionnaires sur le terrain vont pouvoir être un point de contact humain avec la population qui en manque parce qu'effectivement, on dit les deux choses. Il y a trop de fonctionnaires d'un côté, vous dit la droite et de l'autre côté, la gauche, vous dit les services publics disparaissent dans les territoires. Les deux ont raison. Les deux ont raison parce que vous avez de plus en plus de fonctionnaires en centrale, en back office, 10% de plus qu'en Allemagne ou dans les pays voisins qui font de la norme et vous avez de moins en moins de gens sur le terrain. Donc, il faut juste inverser cette tendance-là. L'État, pour moi, il a un rôle, je suis un libéral classique dans la tradition française, continentale, pas anglo-saxonne. Donc, je ne suis pas du tout contre le rôle de l'État. Au contraire, je suis pour un État émancipateur, l'État de la Révolution française qui introduit un lien direct entre le gouvernement et le citoyen qui essaye d'émanciper l'individu de ses différentes tutelles culturelles, économiques ou autres. Donc, simplement, la question est des pas plus ou moins d'États. C'est quel État ? Un État qui considère les citoyens comme des adultes, qui leur donne le bon système d'incitation dans lequel ils vont pouvoir prendre leur responsabilité et quelque part, ça demande plus de travail à l'État. C'est facile de prohiber le cannabis. Juste pour reprendre cet exemple, puisque j'imagine que vous fumez tous à l'ESCP, donc comme ça, ça vous parlera. C'est facile de prohiber le cannabis. C'est beaucoup plus difficile de l'égaliser, de le réguler. Parce que qu'est-ce qu'il faut en Colorado ? Après, il faut regarder, contrôler les produits, vérifier que les conditions d'hygiène sont respectées, qu'il y a une traçabilité, s'interroger sur le fait que les edibles, c'est-à-dire ce qui s'absorbe, puissent être bien quantifiés parce que les gens, comme l'effet est différé, les gens ne savent plus combien à en prendre. On prend des caisses de bonbons et puis après, ils explosent au bout de trois heures. Donc du coup, il faut différencier parmi... Enfin, c'est des trucs assez fastidieux à faire. Et ça, c'est le rôle de l'État, le rôle du régulateur. Donc en fait, quelque part, c'est quasiment plus important comme rôle. Mais c'est un rôle qui ne pose aucun jugement moral. Il dit juste je vous donne l'information, je vous donne l'éducation, l'instruction, je vous donne la sécurité, procédure d'hygiène, etc. Je vous donne même éventuellement les moyens financiers via le revenu universel. Et ensuite, je vous laisse faire vos choix. J'ai préparé le terrain pour que vous puissiez être aussi autonomes que possible. Mais ensuite, je ne vais pas juger du choix que vous faites. Ça, après, vous êtes grand et puis vous en assumez les responsabilités. Et je ne pense pas, pour reprendre le début de votre question, que les Français soient culturellement un peuple ingérable ou qui a besoin d'être maltraité. Et d'abord, je ne pense pas que les Français, ça existe. Et plus je parcours ce territoire au fil de mes voyages ou maintenant de cette campagne, plus je découvre des millions de personnes extrêmement différentes, des territoires qui sont extrêmement différents avec des réflexes culturels extrêmement variés. Après, pour savoir ce qu'il fait un pays et, disons, le système de politique publique qu'il faut mettre en place, qui est le but de ma candidature, il faut regarder les systèmes d'incitation, pas les cultures. Quelqu'un qui a bien montré ça, c'est un historien qui s'appelle Assemo, enfin un historien économiste qui s'appelle Assemo Glou dans Why Nations Fail. Et il prend au début l'exemple de la ville de Nogales, je crois, qui est située entre le Mexique et les Etats-Unis. Et donc, vous avez le nord de la... Donc, c'est les mêmes familles, c'est la même langue, c'est la même culture, c'est la même religion. Les gens se ressemblent, ils sont cousins et tout ça. Sauf que le nord de la ville, il est bien géré, il est prospère, il est machin, et le sud de la ville, c'est le bazar, c'est la corruption. Donc, ce n'est pas parce que les uns sont Mexicains et les autres sont Américains. C'est parce qu'il y a un système d'incitation différent des deux côtés de la frontière. Et donc, je pense profondément que si nous arrivons à réformer notre système légal pour qu'il promeuve les principes dont je parle, les gens en saisiront l'opportunité comme partout ailleurs dans le monde. Pour revenir un petit peu sur votre parti, on a vu la création de votre parti récemment, donc simple. Est-ce que c'est pour but de faire renaître justement le libéralisme que vous décrivez, le libéralisme classique, français ? Est-ce que vous avez envie aussi d'offrir une alternative au macronisme au centre de l'échiquier ? Ou plus simplement, seulement de promouvoir la simplification administrative ? Et est-ce que surtout, il va y avoir un futur à ce parti ? Non, mais c'est exactement ça, c'est ces trois choses-là. Donc, d'abord, cette histoire de simplification administrative. On connaît le truc depuis Paris. Le Conseil d'État a publié des rapports tous les cinq ans en expliquant qu'il y a une inflation normative insoutenable, etc. Et nous-mêmes, dans le think tank que j'ai fondé, Génération Libre, on a publié un rapport avec un conseiller d'État, Jean-Ludovic Silicani, sur la simplification, tout ça. Mais simplement, ça ne touche pas les gens dans leur chair. Ils disent que c'est un problème et que c'est un problème un peu fastidieux, un peu poujadiste et que donc, ce n'est pas le top des priorités. Ce que j'ai constaté en me déplaçant sur le territoire, notamment quand j'étais à cheval et que vraiment, je logeais chez les gens, donc je voyais leurs soucis, dans les petites communes notamment, c'est que c'était leur premier problème, en fait. Leur premier problème, c'était la DRAC, l'ADDT, l'ABF, enfin toutes sortes de sigles que j'ai appris à connaître et qui torturent les gens au quotidien et que ça reflète quelque chose. Ça reflète une organisation de l'État depuis deux siècles qui est jacobine, qui est intrusive, qui est normative. Donc ce n'est pas là par hasard, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment un truc important, structurel. Et donc, j'ai fondé ensuite Simple, alors en mai dernier, parce que Simple, avant ma candidature, a fait pas mal de choses, en me disant que premièrement, c'est un thème absolument fondamental et que tant qu'on n'a pas résolu ça, ça ne sert à rien de faire des grandes lois sur le reste parce qu'elles deviennent complètement incompréhensibles. Elles se noient dans le maquis du système socio-fiscal. que c'est très légitime sur le fond, que deuxièmement, ça me permet en effet de décliner une philosophie libérale très affirmée et très construite et j'espère modernisée sous le prisme de la simplification sans avoir à citer Tocqueville et Aron à chaque phrase. Et ça, c'est assez utile tactiquement quasiment et aussi légitime parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on peut tout mettre sous la simplification, la réforme de la fiscalité, la réforme des droits de succession, la réforme de l'entreprise. Enfin, je fais tout passer sur cette autoroute qui, pour le coup, alors que le libéralisme pose plein de questions, que c'est confondu avec le néolibéralisme, la simplification, au moins, tout le monde est d'accord. C'est assez consensuel et du coup, ça m'ouvre les portes des gens pour qu'ils commencent à écouter mon discours. Et troisièmement, le but du jeu est en effet qu'il y ait enfin une vraie force libérale avec une doctrine claire qui opère dans l'espace politique français. C'est un peu ce à quoi j'oeuvre depuis dix ans à travers le think tank, sauf que je me suis aperçu qu'on est seul politiquement. Je sens bien que ces thèses rencontrent un intérêt. En particulier, vous me détromperiez peut-être ce soir, mais chez les jeunes, tous les sondages qu'on fait sur ma notoriété, sur les intentions de vote et tout ça, c'est toujours les moins de 35 ans qui sont au top des intentions. Parce qu'au fond, le rêve, je pense, de cette génération est de reprendre, de maîtriser son destin normalement et que donc tout ce qu'on propose, l'individualisation, l'universalisation des droits, va vers une société qui est moins en silo et où les gens gèrent eux-mêmes leur propre temps, leur propre carrière de manière beaucoup plus fluide, sans passer par toutes ces grosses structures. Donc, tout ça pour dire que ce libéralisme-là dont on a besoin aujourd'hui, j'essaie de l'installer dans l'espace politique et pour faire ça, j'ai fondé un parti, on a fait toute une campagne de terrain en recueillant les témoignages de complexité des gens, on a recueilli des milliers pendant l'été, on s'est déjà beaucoup déplacés. Ensuite, on a fait un meeting, on a levé de l'argent, on a formé une équipe, enfin tout ça, et demande beaucoup d'énergie quand même de fonder un parti, c'est pas rien, mais c'est possible. C'est ça la beauté de la démocratie, c'est qu'il suffit de faire une déclaration à la Commission nationale des comptes de campagne et hop, on est parti. Et en fait, on y a les briques après briques en ayant la présidentielle à l'horizon, mais en se disant que s'il y a une brique qui ne marche pas, si on n'arrive pas à lever d'argent, si on n'arrive pas à faire un meeting, si ça n'intéresse personne, on arrête. Comme tout ça, c'est bien enclenché, on a été jusqu'à la dernière brique qui est la candidature. Dans le système de la Ve République que je déplore, le jeu politique passe par la présidentielle pour faire naître une force nouvelle et des nouvelles. Hélas, on est obligé de passer par cette élection qui pour moi est une élection tronquée avec cette histoire absurde de rencontre d'un homme et d'un peuple qui en fait renforce le rôle des personnalités au détriment des projets et des projets de fonds. Et regardez comment sont faits les programmes des différents candidats. Moi, je l'ai fait il y a 5 et 10 ans. C'est vraiment n'importe quoi. Ils ont un déplacement sur l'immobilier. Ils disent qu'est-ce qu'on peut dire sur l'immobilier, sur le foncier. Ils font travailler trois inspecteurs des finances qui font remonter les propositions habituelles. Et boum, ça fait un programme de campagne. C'est vraiment très faible parce que structurellement, ce système n'est pas incitatif à la production d'idées et de programmes fouillés. Mais donc, il faut passer par là pour faire émerger une force. Donc, je fais le maximum. Quand même de bons espoirs d'arriver au premier tour et de recueillir mes 500 parrainages. Et ensuite, effectivement, si on arrive à créer un rapport de force, à aller aux législatives, aux européennes, aux régionales, à que sais-je. Enfin, en tout cas, que ce parti devienne une force politique. Je pense qu'un parti libéral doit faire entre 10 et 15% des voix, comme le FDP en Allemagne, comme les Libdem en Angleterre, comme Ciudadano en Espagne, même s'il y a des particularités historiques dans chaque pays. Ce n'est pas normal que cette force ne soit pas représentée. Vous avez aujourd'hui à l'élection présidentielle quasiment 5 ou 6 parties d'extrême-gauche. Et dans le libéralisme central, en fait, vous avez, en admettant même qu'on appelle ça libéral, un seul nom qui a le monopole et qui n'est absolument pas contesté en interne. Ce n'est pas bon un monopole. De toute façon, il faut de la concurrence. C'est ce que vous disiez. C'était votre deuxième remarque. Et donc, je pense qu'effectivement, on fournit dans cette... Donc, le monde avait fait un glacement des candidats. Donc, il y avait la gauche, il y en avait 15, la droite, il y en avait 15 et le centre, il y en avait deux, Macron et moi. C'est plutôt pas mal pour moi. Et effectivement, ça ouvre une concurrence définitive en disant ça, c'est une forme de libéralisme par le haut techno. Moi, ce n'est pas du tout ce que je vous propose. Regardez l'alternative et puis, voter. Votre critique de la Ve République fait notre transition sur le détail de votre programme. Du coup, quelles seraient les réformes institutionnelles que vous voudriez mettre en place pour mettre fin à la Ve République ? Enfin, quelle serait du coup votre sixième république ? Voilà, alors ça, c'est pour le deuxième mandat. Je pense que les réformes que je propose peuvent être faites dans le cadre de la Ve qui est une constitution tout de même assez souple qui peut être quelque part, qui peut générer des pratiques très différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Donc, on peut imaginer une présidence beaucoup plus en retrait qui d'ailleurs, conformément au texte de la Constitution est davantage là pour poser les grandes orientations et un gouvernement qui est véritablement responsable devant les chambres et un Parlement à qui on laisse beaucoup plus de latitude pour proposer ses propres textes et un gouvernement d'ailleurs, qui serait un gouvernement de coalition. Je pense que la coalition, c'est excellent. Ce que font les Allemands, c'est excellent. En fait, quand on fait une coalition, chacun pousse le thème qui lui est cher, donc qu'il maîtrise. Chacun doit passer des compromis. Enfin, c'est ça la démocratie. Donc, je pense qu'une coalition peut être en fait plus radicale, étrangement, qu'un parti qui découle simplement d'une majorité. Donc, en tout cas, je pense que du coup, on peut manœuvrer au sein de cette Constitution pour avoir un pouvoir un peu différent, plus pompidolien quelque part. Le seul qui a essayé d'avoir un exercice moins personnel du pouvoir, c'est pompidou. Ça montre simplement que c'est possible en cas de ces institutions. Ensuite, évidemment, j'ai des rêves, mais ça, c'est des rêves. Ça ne fait pas partie du programme. Donc, sur les rêves, moi, je suis mélenchoniste de ce point de vue-là, une constituante, une citoyenne république. Concrètement, je pense qu'il y a quand même un truc qui pourrait débloquer pas mal de choses et ça qu'on propose dans le programme, c'est plus de démocratie locale. Et ça veut dire quelque chose de très précis, c'est qu'à partir d'un certain seuil de pétitionnaire, un référendum local puisse être déclenché de manière contraignante. Aujourd'hui, c'est les exécutifs qui décident locaux. Donc, ça veut dire qu'à bout d'un certain seuil, l'exécutif a l'obligation de regarder, mais pas du tout de décider. Moi, j'ai assisté à des Landsgemeinder, à des assemblées populaires dans les cantons suisses. Je trouve ça remarquable. Ça marche extrêmement bien sur des sujets extrêmement lourds, mais c'est des sujets qui concernent les gens au quotidien et donc sur lesquels tout le monde a un avis assez informé. Est-ce qu'il faut construire une route de contournement ou pas ? Est-ce qu'il faut donner plus de congés aux fonctionnaires ou pas ? Donc, je trouve que c'est d'ailleurs ce que dit Tocqueville, que la démocratie locale, c'est l'apprentissage de la démocratie. C'est là où on commence à forger des compromis, à essayer de convaincre. Donc, cette idée du référendum local contraignant me semble importante parce que ça permettrait de passer par-dessus les exécutifs dans énormément de cas et du coup, les gens qui ont des projets collectifs dans les communes ou sur les territoires pourraient ainsi le faire de manière beaucoup plus fluide. Et je pense qu'il y a plein de problèmes qui en fait ne devraient pas être rapportés au niveau national mais être traités en local. C'est aussi pour ça que je suis pour le fait que les collectivités puissent avoir beaucoup plus d'autonomie mais ça on en reparlera peut-être. Et par ailleurs, après pour rêver sur la 6ème République et tout ça, il y a aujourd'hui des propositions intéressantes mais qui restent encore très fumeuses. Là, on est vraiment dans le domaine du débat d'idées sur la démocratie délégative en faisant le constat que la représentativité est venue un peu au bout de son cycle. La représentativité s'est ralliée à l'ère industrielle et au fond, à une époque où les gens font des choix instantanés tous les jours, ils ne comprennent plus de devoir voter pour quelqu'un pendant 5 ans sans avoir ensuite aucun contrôle et le seul contrôle c'est la sanction à la fin des 5 ans est-ce qu'on le reconduit ou pas ? Et donc, quand on dit les gens se désintéressent à la démocratie, ce n'est pas vrai, ils participent énormément à plein de choses sur le territoire mais simplement ce mode-là de représentation ne correspond plus à leurs usages. La démocratie délégative fonctionne justement d'une manière beaucoup plus adaptée à notre temps. Je vais faire un développement sur la démocratie délégative. Enfin, globalement, chacun peut s'auto-instituer délégué, chacun choisit un délégué, lui donne sa voix mais peut la retirer à tout moment pour la mettre sur un autre délégué. C'est toute une histoire. Mais c'est des choses à étudier dans les think tanks et continuer à faire vivre le débat sur ça. Le parti pirate le fait en Allemagne par exemple, en interne, mais qu'il essaye de l'expérimenter, la démocratie délégative. Et c'est sans doute quelque chose qui arrivera dans les 30, 40 prochaines années mais c'est évidemment loin d'être mûr. Vous avez parlé notamment de l'importance des communes et donc de revenir au local. mais justement on a l'impression quand même qu'il y a une sorte de millefeuille administratif qui complexifie aussi toutes les lois et les idées qui peuvent être promues en France. Et donc vous pensez justement ne pas abroger ce millefeuille administratif ? Je pense que si on fait un énième plan de réorganisation du territoire en disant je supprime les départements ou je supprime les régions ou je supprime les intercos ou je supprime les communes on va forcément se planter parce que quelles que soient les bonnes intentions vont faire un plan depuis Paris qui est censé correspondre à toutes les situations. En fait il faut développer le concept de subsidiarité ascendante c'est à dire qu'on part du plus petit échelon c'est le plus petit échelon qui définit les compétences qu'il souhaite assumer qui délègue celles dont il ne souhaite pas à l'échelon supérieur et ainsi de suite jusqu'à l'état qui est la voiture balai comme c'est son rôle qui récupère le reste. Et donc en fait ça veut dire qu'on va laisser on peut trouver les moyens puis après on peut parler très concrètement de comment ça peut se faire il faut trouver les moyens pour que en fait le territoire il s'auto-organise c'est à dire que chacun trouve le bon échelon pour un certain nombre de compétences et que ça soit très varié en fonction des situations. En Ile-de-France il n'y a pas besoin de départements les départements pourraient se disparaître en Ile-de-France. Dans les Hautes-Alpes c'est très important d'avoir un département c'est le bon échelon pour les Hautes-Alpes donc là c'est important de garder le département. Donc en fait chacun devrait pouvoir se définir s'auto-définir et qui est autant au fond d'organisation territoriale qu'il y a de pays comme on disait dans l'ancien régime en France. Et ce n'est pas que ce sera plus simple ou plus complexe c'est que comme ça viendra du bas ça sera plus logique et ça correspondra aux réalités de chaque territoire. Alors après très concrètement comment on fait ? D'abord on permet aux communes de reprendre les compétences qu'elles souhaitent notamment par rapport aux intercommunalités de ne s'associer que sur les compétences qu'elles souhaitent partager. On permet aux départements de fusionner entre eux donc si l'Indre veut fusionner avec le département voisin pour redevenir le Berry ils peuvent le faire ils s'organisent ils définissent la procédure de décision et ils le font et qu'ensuite ces collectivités puissent assumer une forte autonomie notamment réglementaire normative. J'ai commencé de manière très symbolique ma campagne par la Corse. La Corse réclame une autonomie de plein droit et de plein exercice. Moi je suis tout à fait favorable mais je ne pense pas en revanche qu'il faille inscrire le peuple corse dans la constitution comme si c'était quelque chose de singulier. Je pense qu'il faut donner à toutes les collectivités qui le souhaitent la possibilité d'acquérir cette autonomie. Je remarque d'ailleurs que l'Alsace-Moselle bénéficie d'une autonomie extravagante encore supérieure à celle qu'exige la Corse aujourd'hui. L'Alsace-Moselle a son droit des assurances son droit bancaire sa sécurité sociale sa laïcité c'est un truc qui est vraiment enfin d'ailleurs c'est un concordat c'est un truc qui est très 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 différent est-ce que ça pose problème ? Non. Est-ce qu'on en parle dans les campagnes électorales ? Non. Est-ce que les Alsaciens se sentent moins français pour autant ? Pas du tout. Au contraire ils renoncent de plus en plus à l'usage de la langue du dialecte germanique des français comme les autres. Ça prouve bien l'Alsace-Moselle nous prouve qu'un régime d'autonomie peut parfaitement fonctionner. Ils sont ravis aucun Alsacien n'a envie de revenir au régime général. Donc pourquoi est-ce que les Corses ne pourraient pas développer leur propre truc ? En plus en l'occurrence je parle beaucoup aux Corses puisqu'ils voudraient développer un revenu universel local. Donc on travaille avec les mêmes experts là-dessus mais c'est une belle illustration du fait que l'Alsace-Moselle a sa conception de la laïcité la Corse aurait son revenu universel les autres auraient je ne sais quoi et que c'est des expérimentations et que ça peut échouer et que si ça n'échoue pas les autres vont le limiter et tout ça ça correspond à ma philosophie qui est l'ordre spontané en disant l'ordre il s'obtient par la confrontation des expériences pas par une décision venue depuis le haut et j'en profite d'ailleurs pour différencier des idées qui est l'ordre et l'autorité les gens disent ah il faut plus d'autorité en France moi mon analyse c'est qu'il y a trop d'autorité trop d'autorité il y a trop de normes il y a trop d'interdits et tout ça alors comment réconcilier deux analyses c'est parce que les gens confondent l'ordre et l'autorité il n'y a pas assez d'ordre ça c'est vrai mais l'ordre il ne vient pas du haut ça c'est ce qu'a bien montré Hayek quand même l'ordre il vient du bas c'est à dire que l'ordre la stabilité l'ordre solide il vient de l'amalgame des situations particulières des expériences singulières là ça constitue un ordre spontané qui est bien stable si on veut imposer l'ordre par l'autorité par le haut ça rate toujours ça crée des tensions Oui du coup vous parlez du revenu universel vous proposez donc 500 euros pour chaque citoyen distribué chaque mois sans contrepartie est-ce que cette mesure surtout dans le contexte actuel contexte inflationniste ne contribuerait-elle pas à augmenter encore les prix et pourquoi allouer ce revenu à tous les citoyens et pas simplement à ceux qui en auraient particulièrement besoin comme pourquoi pas un revenu pour les jeunes pour les étudiants pour les chômeurs ou pour les plus précaires pourquoi ne pas cibler ce revenu universel et vouloir le faire vraiment enfin du coup il serait plus universel mais pourquoi ne pas cibler cette mesure Si vous voulez cibler vous avez le bordel qu'il y a aujourd'hui vous avez le RSA la prime d'activité le prêt pour les atos zéro pour les jeunes etc et à chaque fois il faut prouver pourquoi vous le voulez pourquoi qu'est-ce qu'il faut faire en échange et tout donc le principe du revenu universel c'est précisément qu'il est inconditionnel et sa beauté c'est qu'il tombe sans que vous n'ayez rien à demander et qu'on ne regarde pas on ne vous demande de rien justifier on ne regarde pas votre situation on ne regarde pas les poux alors il n'est pas un fonctionniste pour une raison simple et puis comme ça je vais en décrire le mécanisme ensuite parce qu'en plus vous êtes dans une école de commerce donc vous savez compter il est calculé c'est pour ça que la somme est d'ailleurs modeste 500 euros enfin l'équivalent du RSA aujourd'hui il est calculé pour ne pas être fait à finances publiques constantes donc dans notre modèle globalement il y a autant d'argent qui sort et qui rentre des caisses de l'État et globalement les gens ne deviennent pas ni plus riches ni plus pauvres ça simplifie considérablement tout le bazar socio-fiscal qui fait qu'aujourd'hui les gens ne savent plus combien d'allocs ils ont droit que les gens ne savent pas combien d'appois ils doivent payer et tout ça là aujourd'hui vous avez une courbe qui est comme ça en fait dans la courbe de la distribution ça en fait une droite c'est un truc hyper simple c'est pour ça que c'est pas inflationniste parce qu'on parle des mêmes masses alors la manière dont ça fonctionne comme ça je pense que ça répondra à votre question c'est pas en fait on distribue 500 euros à tout le monde c'est 500 euros de crédit d'impôt tous les mois et cette mesure est financée par un impôt sur le revenu qui est de 30% sur l'ensemble des revenus travail et capital donc à la fin de chaque mois vous regardez combien vous devez d'impôt 30% l'ensemble de vos revenus et vous y soustrayez 500 euros si vous devez moins d'impôt qu'on ne vous doit de crédit d'impôt et bien vous touchez la différence en cash si c'est l'inverse vous payez l'impôt simplement vous ne voyez pas le revenu universel mais il est toujours là virtuellement donc je vais prendre des situations très concrètes ça veut dire que les gens qui n'ont rien aujourd'hui pour les gens qui n'ont rien c'est un bazar administratif terrible pour avoir le RSA ça prend au moins 120 jours vous avez un tiers qui n'y a pas recours une fois qu'ils l'ont il y a des contrôles extrêmement humiliants il y a des inspecteurs des CAF qui viennent chez vous pour vérifier que vous n'êtes pas en couple parce que si en couple le RSA est conjugalisé c'est terrible et après ça vous enferme dans la pauvreté parce que dès que vous reprenez un emploi qui n'est pas un CDI c'est à dire 99% des gens qui sont RSA quand vous perdez votre emploi vous redemandez le RSA donc du coup les gens qu'est-ce qu'ils font c'est là c'est aujourd'hui l'assistana ils sont enfermés dans leur statut de pauvre on leur dit surtout ne bougez pas ne changez pas de département n'ayez pas un job parce que sinon vous allez perdre la petite sécurité qu'on vous offre donc ils sont stressés toute leur vie pour conserver le RSA donc là tout ça c'est fini c'est automatisé c'est 500 euros quoi qu'il arrive et donc les gens ils peuvent ensuite essayer plein de choses si ça rate pam le truc retombe on leur demande rien en échange pas de contrôle rien du tout tous ceux qui sont entre 0 et 1700 c'est à dire tous ceux qui vont bénéficier d'argent en plus en cash et bien ça va leur fournir une sorte de complément de salaire qui est très utile pour quoi les gens qui sont hors du système les agriculteurs les auto-entrepreneurs les gens qui ont des revues fluctuants ça va remplacer tout ce bazar des primes d'activité alors qu'aujourd'hui par exemple moi j'ai visité une entreprise il y a une semaine où les gens ne faisaient pas d'horsup parce qu'en fait ils perdent la prime ces effets de seuil ils perdent la prime d'activité et du coup ils n'ont pas intérêt à les faire avec ce système là le travail paye toujours ce qui est une réponse quelque part à la droite et au dessus de 1700 euros c'est à dire quand vous commencez à gagner convenablement votre vie même si ce n'est pas les grilles de salaire à la sortie de l'SCP mais ça il faut quand même que vous le sachiez que ce n'est pas normal enfin je veux dire que ce n'est pas la situation standard au dessus de 1700 euros vous payez l'impôt donc si vous touchez 2000 euros par exemple et bien vous devez 30% de 2000 c'est vous qui allez faire le calcul 666 moins 500 vous devez 130 euros voyez voilà donc c'est comme ça que ça marche et du coup c'est hyper simple et donc au lieu d'avoir tout ce truc avec ces avocats fiscalistes etc on enlève tout ça ces niches il y a un système qui c'est deux variables une fois qu'on l'a compris comment ça marche et ça prend 5 minutes à comprendre après tout le monde sait c'est extrêmement prévisible prédictible c'est en temps réel c'est pas l'impôt qui tombe un an après et tout ça et ça répond un à la question de la grande pauvreté deux à la question de la rémunération du travail et des effets de seuil donc et puis philosophiquement ça correspond au fait que dans alors c'est une vieille idée libérale d'ailleurs les gens le savent pas mais de Payne à John Stuart Mill en passant par Hayek il y a toujours eu cette idée en fait parce que c'est la manière la moins paternaliste de venir en aide aux plus démunis et l'idée c'est chaque précisément pour pouvoir avoir des potentialités pour effectuer sa liberté pour avoir une dose de liberté réelle les gens ont droit dans une société prospère à pouvoir subvenir à leurs besoins après on leur donne une somme on ne leur dit pas quoi en faire et c'est à eux de choisir dans les myriades de possibilités qu'offre le marché une dernière question peut-être avant de passer aux questions du public ce serait justement sur l'Europe puisque vous avez parlé de simplification on sait que l'Union Européenne elle on ne pourra pas forcément avoir un grand impact sur la manière dont elle fonctionne puisqu'on lui reproche souvent d'être une machine à normes mais on ne sait pas trop comment changer ça est-ce que vous vous comptez aussi avoir un impact si par exemple vous continuez avec votre parti essayer d'avoir un impact sur l'Union Européenne essayer de tenter d'arrêter de mettre autant de normes de simplifier aussi à l'échelle européenne alors dans notre analyse donc ce livre que j'ai co-écrit avec des juristes de droit public qui s'appelle Simplifions-nous la vie dans notre analyse 90% des choses peuvent être faites dans le cadre du droit européen actuel il y a un noyau dur de 10% de règlements très précis qui viennent en effet de Bruxelles et qui peuvent poser des questions notamment sur la PAC l'agriculture mais sur le reste l'essentiel du problème vient de la surtransposition et la surtransposition c'est l'administration française c'est bien c'est bien décrit dans les rapports du Sénat c'est l'administration française qui surtranspose c'est-à-dire qui rajoute en fait de la norme ce qui fait que c'est une situation très concrète vous avez parlé avec les résiculteurs en Camargue et bien on leur interdit trois fois plus de produits phytosanitaires qu'en Italie à partir de la même directive européenne donc ça veut dire que comme la frontière est ouverte entre les deux pays ils sont clairement en situation de concurrence déloyale puisque les Italiens vont produire du riz avec plus de produits donc pour moins cher et donc là ils ne comprennent pas donc arrêter de surtransposer c'est quelque chose de fondamental et ensuite il y a la plupart des couches de notre droit fiscal, social droit du travail etc. sont relativement en tout cas on peut les nettoyer sans dans le cadre européen actuel et sur l'Europe ce que j'aime dans l'Europe c'est le principe de subsidiarité qui la fonde d'ailleurs ça me va très bien que l'Europe s'occupe des datas du commerce international que les collectivités s'occupent de la gestion de l'eau que l'Etat s'occupe du revenu universel vous voyez à chacun selon son niveau donc je suis évidemment très pro-européen de ce point de vue là plus l'espace est ouvert mieux c'est mais ce qui m'inquiète c'est la vision de l'actuel gouvernement désolé de continuer à taper dessus sur l'Europe puisque eux souhaitent je cite une harmonisation fiscale et sociale ils aimeraient bien que ce soit uniforme moi c'est pas du tout mon souhait je pense que plus c'est divers plus il y a de modèles différents au sein de cette Europe mieux c'est c'est d'ailleurs sa devise et pluribus unité dans la diversité voilà unité dans la diversité et il faut vraiment s'accrocher à cette idée de subsidiarité et ne pas vouloir recréer justement quelque chose de centralisé avec le même SMIC pour tous le même droit du travail pour tous parce que là on va recréer exactement tous les problèmes qu'on s'est créé nous en France ok merci beaucoup on va passer aux questions du public ah oui non il y a le on a un petit quiz Fast and Curious à vous proposer exactement bonsoir à tous bonsoir monsieur monsieur Koenig je sais pas si vous m'entendez bien donc on va passer avant de passer aux questions du public on va faire un petit Fast and Curious sans doute vous connaissez déjà je rappelle pour tous le principe deux propositions vont s'afficher sur l'écran qui est juste devant vous vous en choisissez une au choix vous le justifiez succinctement ok et comme on est vraiment très sympa le SCP on vous laisse un joker si jamais c'est trop compliqué d'accord première question libéralisme ou humanisme pour moi les deux sont synonymes les deux sont synonymes parce que mon libéralisme est un humanisme donc et justement d'ailleurs je défends une vision holistique du libéralisme qui concerne l'ensemble des pans de la vie en société qui met l'homme et l'individu au centre de tout mais je vais quand même prendre libéralisme tiens je vais vous dire pourquoi parce que moi je défends l'individu mais aussi l'individu non humain et donc c'est un peu plus large que l'humanisme c'est pourquoi le cinquième point je parle comme Mélenchon maintenant c'est pourquoi et ainsi le cinquième point de notre programme c'est le droit du vivant parce que si le libéralisme donne des droits aux individus il peut aussi donner des droits aux individus non humains aux animaux peut-être aux écosystèmes aux fleuves toutes sortes de concepts qui se développent aujourd'hui autour du droit des fleuves donc je prends libéralisme qui est finalement plus large qu'humanisme alors deuxième question simple ou basique ça sera simple je ne veux quand même pas trahir le nom que j'ai donné moi-même à mon parti et précisément la simplicité demande un effort elle est tout sauf basique vous voyez quand on a fondé notre parti créé notre site internet on avait plein de discussions en interne des trucs techniques qu'est-ce qu'on met sur le site qu'on met combien d'onglets et tout et évidemment on devait à un moment donné quand on rajoutait trop de trucs il y en a un qui disait attendez il faut faire simple on est simple donc tout le monde rigolait mais n'empêche que ça donnait une direction il y a un ouvrage qui a été écrit sur Apple qui s'appelle Insigny Simple ou je ne sais plus comment s'appelle l'auteur il décrit de l'intérieur comment fonctionne le management de Steve Jobs qui est un management fondé sur la simplicité mais en fait ça demande une discipline extrêmement forte parce que faire quelque chose de complexe rajouter des onglets partout ça permet de faire des compromis avec tout le monde tout le monde est content et donc vous irez voir notre site il est très sobre en tout cas c'est comme ça qu'on l'a voulu mais pour faire quelque chose de sobre il faut vraiment dépenser beaucoup d'énergie en fait suivant Gaspard Proust ou Gaspard Koenig alors on est un certain nombre de Gaspard dans l'espace public on voulait former un club à un moment donné il y a aussi Gaspard Ganser alors hélas il y a un autre Gaspard qui nous a tragiquement quitté il y a peu et je trouve qu'on a pas mal de connivences avec Gaspard Proust enfin on s'y tentait qu'on puisse lire les pensées d'un humoriste dans ses spectacles enfin sinon s'il faut choisir entre les deux parce qu'on en jette un à l'eau je vais égoïstement rester sur le bateau d'accord alors cheval ou voiture présidentielle ah mais non alors ça cheval moi je reste à cheval d'ailleurs j'aurai le cheval présidentiel d'accord vous allez voir voilà alors Schéma ou SCP on nous a dit que vous étiez professeur à Schéma oui alors je l'ai été c'est pas j'ai fait ça deux ans je le referai peut-être d'ailleurs c'était une bonne expérience et je vais quand même prendre Schéma parce que attention j'ai le sentiment d'avoir à Schéma un public plus divers d'accord alors Ted ou John Kennedy non mais John les premières années sont sympas mais après ça se gâte la fin 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 publics qu'on ne se poserait plus. Par exemple, pour ou contre la GPA, la prostitution, l'euthanasie, le cannabis, tous les sujets sociétaux. En fait, il faut être pour la légalisation, pour donner le libre choix aux gens. Et après, ça nous permet dans l'espace moral d'être pour ou contre la pratique. Mais il faut distinguer les deux plans. Quand Darmanin dit que le cannabis, c'est de la merde, c'est un jugement moral. Et donc, ce n'est pas la question, en fait, pour un membre du pouvoir exécutif. La seule question, c'est est-ce que je permets ou non aux gens de faire ce choix-là ? Et après, je peux avoir mon avis et dire, moi, par ailleurs, je vous permets de faire ce choix. Moi, je pense que c'est de la merde. Et voilà pourquoi. Et je vais essayer de vous convaincre. Mais ça ne doit pas passer par la loi. D'accord. Eh bien, merci pour vos réponses, M. Koenig. Je vous laisse enfin avec les questions du public. Très bien. Bonsoir, M. Koenig. Vous promouvez une certaine dépersonnalisation du pouvoir. Vous l'avez dit encore ce soir. Je suis enlevé mes lunettes pour la muer. Très audible sur de nombreux aspects. Comment on concilie ça avec l'impératif géopolitique, diplomatique pour une nation ? D'avoir parfois besoin d'un homme fort ou d'une femme à sa tête pour la défendre. Bon. Alors, j'ai une stratégie pour ça. C'est que je donnerai à Macron le ministère des Affaires étrangères. Je trouve qu'il fait ça très bien. Donc, il pourra continuer puis ça lui fera une sorte de période de transition pour se reconvertir. Et après, c'est vrai que la diplomatie nécessite effectivement une forme de pouvoir uni. Mais on pourrait avoir un pouvoir uni sans être forcément incarné par une personne. Vous avez des pays où la Suisse, par exemple, est très active sur le plan diplomatique. C'est un des pays les plus actifs, en fait, par la procédure de médiation qu'elle engage. Néanmoins, le président du Conseil suisse tourne tous les deux ans. On ne le connaît pas. On n'a pas à le connaître, en fait. Donc, on peut aussi imaginer qu'un gouvernement plus collégial puisse porter des intérêts diplomatiques d'une nation de manière très forte. Et j'ajoute que la personnalisation du pouvoir dans le reste du monde est un peu notre faute. Pierre Rosanvalon, dans un de ses derniers livres, je ne me rappelle plus le titre, a ce passage qui m'a vraiment marqué, où il explique que c'est qu'avant De Gaulle, l'ensemble des démocraties était des démocraties parlementaires, sauf les États-Unis, mais qui ont un système présidentiel très assumé, avec un vrai contre-pouvoir. Et que De Gaulle, qui est obsédé, j'ai lu ses mémoires de guerre pendant le confinement, toutes ses mémoires d'ailleurs pendant le confinement, comme quoi les confinements ont un intérêt. Et il est obsédé par l'idée de, franchement, il faut le dire, de détruire le système parlementaire parce qu'il considère que toutes les discussions parlementaires sont à l'origine de la défaite militaire de la France en 40 parce que personne n'était capable de saisir son idée à lui des forces blindées mobiles. C'est ça, ça traverse toute sa vie. Et tout ce qui fait ensuite, le discours de Bayeux, même la manière dont ils organisent pendant la Seconde Guerre mondiale diplomatiquement, le discours de Bayeux, 58, 62, le référendum, ça vise à remettre la souveraineté dans les mains d'un homme et pas dans celle de représentant. Donc, mais ce que dit Rosan Vallon, donc ça, ok, mais la tragédie c'est 62, c'est pas 58, c'est 62, c'est-à-dire le référendum sur l'élection du président au suffrage universel. Là, on sort de la démocratie parlementaire. Et ce que dit Rosan Vallon, c'est qu'en fait, ce système-là a inspiré les dictatures d'Amérique latine quand elles se sont démocratisées, les pays qui sont sortis de la colonisation, puis les pays d'Europe de l'Est quand ils sont sortis du joug soviétique. Donc son analyse, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a une représentation de l'ensemble des régimes dans le monde. Donc c'est Poutine contre Xi Jinping, contre Biden, contre Macron et tout ça. Et on a effectivement cette hyper personnalisation des relations diplomatiques que vous mentionnez. Mais quelque part, c'est lié aussi à la présidentialisation de l'ensemble des régimes, qui était loin d'être une évidence qui est assez récente, en fait, quand on les prend une à une. Et qui, dit Rosan Vallon, est largement attribuable à notre De Gaulle. – Merci. – Bonsoir. Je suis là. Quand vous serez président et en tant que libéral, allez-vous supprimer le ministère de la Culture ? – Alors oui, absolument. Mais j'en ferai un ministère du patrimoine. Parce que je pense que l'État a un rôle à jouer pour conserver le patrimoine d'une nation, pour entretenir ses monuments, voire ses grands auteurs. Mais qu'effectivement, dans tout ce qui est domaine de la création artistique, il n'a certainement pas à se mêler, de donner des subventions à un tel et pas à un tel. Je supprimerai également l'ordre des arrêts-lettres, ainsi d'ailleurs que toutes les décorations de la République, Légion d'honneur comprise. Et je vois aujourd'hui très concrètement, parce que je suis quand même, moi, mon métier et d'ailleurs ma source de revenus, c'est l'écriture, les livres et leurs produits dérivés. Je suis quand même dans ce milieu. Il y a des films qui sont tirés de mes livres. Enfin, je vois un peu tout ça. Et les effets pervers de tout ce système de subvention publique de la culture sont monstrueux et alimentent effectivement une forme d'arbitraire, et d'autoritarisme qui génèrent des productions très homogènes, qui doivent correspondre à un certain nombre de critères qu'il faut bien appeler des critères politiques. Et donc, les gens ont un revenu universel, ils ont toutes sortes de choses qui leur permettront d'écrire des poèmes toute leur vie s'ils le souhaitent. C'est une manière finalement d'encourager, de permettre en tout cas aux gens de... Le revenu universel, c'est une sorte de super statut des intermittents du spectacle, si vous voulez. Donc ça permet aux gens, sérieusement, ce dispositif permet aux gens d'avoir des métiers plus risqués, plus flexibles. On gagne un peu moins, mais parce que c'est leur passion. Ça leur donne une vraie stabilité et ça s'ajuste encore une fois à la discontinuité des revenus de mois en mois. Mais c'est universel, c'est structurel et c'est pas lié au statut d'artiste. D'ailleurs, il n'y aura plus de statut d'artiste. D'ailleurs, j'en reviens pas que moi, en tant qu'écrivain, je suis artiste-auteur et donc c'est un statut. On est géré par les URSAF. Enfin, je vais pas avoir un statut pour un auteur. Déjà, ça me paraît très bizarre, en fait. C'est contradictoire, quelque part. Quand on est artiste-auteur, on est normalement hors tout statut. On fait quelque chose qui est complètement libre. Bonsoir, monsieur. Jusqu'à présent, on a un peu reproché à la campagne présidentielle de ne pas parler du référent climatique. Et votre approche, vous, se base sur la confiance et sur la responsabilité civile. Mais par exemple, des auteurs économiques comme Elinor Ostrom se basent sur, du coup, la confiance et la responsabilité individuelle pour gérer, du coup, les biens communs et ce qui pourrait paraître comme l'environnement. Donc, quelle est votre approche là-dessus ? Et quelle est la part de confiance et de responsabilité civile dans l'environnement ? OK. Alors, sur l'écologie, je pense qu'il y a deux sujets à bien séparer, qu'on mélange parfois. Il y a la question de la préservation du vivant et de la biodiversité. Et puis, il y a par ailleurs la question du réchauffement climatique. Je pense que c'est une question qui n'est pas dément de séparer. Le réchauffement climatique nous embête, nous, en tant qu'espèce humaine. Ça n'embête pas la planète. Le réchauffement climatique, la planète, de nouvelles espèces vont être créées, de nouveaux paysages vont apparaître. Ça nous embête, nous, en tant qu'humains, parce que c'est nos villes qui vont être submergées, et qu'on va avoir nos déplacements de population. Donc, notre lutte contre le réchauffement climatique, il faut arrêter de dire que c'est pour la planète, c'est pour nous. C'est égoïste. Il faut juste l'assumer comme ça. C'est pour l'espèce humaine. Moi, je suis pour préserver l'espèce humaine, mais il faut juste bien le poser. Par ailleurs, sur la biodiversité et le vivant, là, je trouve que la question est différente. Effectivement, je suis favorable à donner des droits aux vivants en tant que tels et sans corrélation avec l'avenir de l'espèce humaine. Donc, sur la question des droits du vivant, on peut en parler. Les droits des animaux, l'interdiction d'un certain nombre de pratiques, dont l'élevage intensif, qui est un énorme sujet, qui est aussi un sujet, d'ailleurs, un peu par hasard, de carbone, puisque l'élevage génère 15% des émissions carbone contre 3% pour l'aviation. Il faut quand même avoir ça en tête. Donc, la question de la viande, du prix de la viande, ce n'est pas développé, mais c'est une question assez centrale. Et en fait, interdire l'élevage intensif, ça demande un... C'est-à-dire que c'est facile d'interdire la chasse à court. Franchement, personne ne s'y oppose. Ça concerne 3 000 personnes par an. Interdit l'élevage intensif, ça, c'est le gros de la souffrance animale. C'est les 99, il y a eu 9% de la souffrance animale. C'est d'autres masses. Et là, c'est d'autres intérêts économiques et politiques. C'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui le disent. Nous, on assume ça. Sur ensuite, l'émission carbone, et donc le destin de l'espèce humaine, je suis conscient de la gravité de la situation pour notre espèce. Mais j'aimerais bien qu'on arrive à la traiter avec des mécanismes qui corrigent les externalités négatives sans nous priver de nos libertés. Parce qu'on a quand même tendance à la moindre crise sanitaire, sécuritaire ou maintenant écologique, à dire, du coup, je vous laisse tout. Et le meilleur système qui est imaginé pour ça, alors ça ne fait pas rêver, je suis désolé, on en parle depuis 40 ans, mais il y a quand même un consensus économique sur le sujet et jusqu'à présent, personne ne l'a mis en place sérieusement, c'est la taxe carbone. Nous, on va proposer une taxe carbone, une énième taxe carbone, mais on va faire notre proposition de taxe carbone avec un mécanisme redistributif pour éviter les bonnets rouges, les gilets jaunes, tout ce pour quoi les taxes carbone précédentes ont échoué. Et évidemment, l'avantage de la taxe carbone, après ça dépend du niveau, donc en fonction de la gravité de la situation, vous augmentez la taxe, c'est que ça permet de laisser d'abord les gens faire leur choix sans les juger, en disant que ça coûtera peut-être très 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 cher de prendre l'avion, mais en situation d'urgence, vous pourrez faire ce sacrifice, ça ne sera pas interdit, parce que ça peut peut-être être meilleur, parfois, vous générez plus d'externet positif en prenant l'avion qu'en le prenant parfaitement. C'est des choses qui vont justement être gérées par l'initiative privée et pas par la planification. Et ça permet de créer un système d'incitation où très naturellement, les gens vont avoir des comportements qui sont plus économes en carbone et où par ailleurs, on n'interdit pas l'innovation. Donc si on fait de la grande planification pour, je ne sais pas, développer telle ou telle nouvelle technologie, peut-être que dans six mois, elle sera obsolète la technologie. Mais si on a planifié de manière étatique, on va continuer pendant dix ans à faire un truc obsolète. Alors que si on laisse ça à l'initiative des acteurs, il y aura des expérimentations, des gens qui échouent, des trucs qui commencent à marcher et qui ne marchent plus. Enfin, il y aura une énorme diversité qui sera, je pense, plus efficace pour résoudre le problème qu'un grand plan central. Donc j'essaye d'appliquer à la question environnementale le même type de raisonnement fondé via la taxe carbone sur la responsabilité des acteurs, la liberté de chacun. Merci. Du coup, j'ai l'impression que votre programme politique, il repose quand même sur l'idée d'un pacte civil avec la responsabilité civile qu'elle implique et tout ça. Et donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on gère avec la situation actuelle ? Parce que le problème dans toutes les philosophies du contrat, c'est de gérer l'historicité de la situation. C'est-à-dire qu'on a déjà un régime en place, on a déjà un peuple. Comment est-ce qu'on gère ça ? Puisque, justement, on est bloqué au niveau individuel par tout un corpus juridico-normé qu'on veut réduire. Comment on fait pour ne pas le faire par le haut ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas, du coup, la réunion d'un homme et d'un peuple si vous êtes élu ? Comment est-ce que vous ne comptez pas ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Oui, oui, non, mais c'est une bonne question. Alors, après, non, mais si. Rousseau dit que dans les périodes, il faut toujours un petit moment de dictature pour rétablir le goût de la liberté. Mais rassurez-vous, on ne passera pas par l'article 16. Il y a forcément, à un moment donné, justement pour libérer ces contraintes-là, à un moment de refonte institutionnelle. On a appelé notre projet le projet Portalis parce qu'il se réfère, justement, au moment du premier consulat où Bonaparte a demandé à un groupe de juristes dont Portalis de refaire le droit. Et c'était le droit, il était pléthorique. C'était un énorme magma de droits féodals avec des juridictions différentes absolument partout qui revient, d'ailleurs, dans les cahiers de doléances en disant que les gens ne comprenaient plus rien. Et donc, ils ont réécrit ça et Portalis écrit dans sa préface de code civil noir sur blanc, il faut simplifier. Il dit simplifier, c'est admettre que le droit ne peut pas tout anticiper ni tout prévoir. C'est très fort de dire ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas éliminer tous les risques. Il va laisser une part à l'aléa. Et ça, il faut assumer que le projet de simplification est aussi un projet où on tolère l'incident, l'accident, l'aléa, le risque. Et deuxièmement, il dit, c'est aussi faire confiance en la raison humaine pour que les gens adaptent une loi générale à leur propre situation. Mais donc, il y a eu ce moment de refonte qui a marché. Et donc, ça a pris un an environ de faire toutes ces commissions de ce qu'on propose. Ce n'est pas très original. Les commissions de juristes associées avec les acteurs de la société civile. Robert Badinter et Antoine Lionquant l'avaient déjà fait pour le droit du travail. Donc, on sait comment ça marche. On sait que ça peut marcher. Revenir aux grands principes de chaque code et ensuite avoir ce moment, si vous voulez, ce moment national, c'est la nouvelle fête nationale, on pourrait verser ça le 14 juillet, où on prend tous ces grands principes qu'on a dégagés des différents codes, on élimine le reste, on dit, voilà, maintenant la loi, c'est ça. Et on distribue à tous les foyers français un livre en disant, c'est ça, le droit qui régit votre vie en société, c'est écrit dans un langage que vous pouvez comprendre. Ça paraît à la fois complètement utopique et en même temps, le minimum dans un état de droit. Donc, il y aura ce moment forcément de refondation. Mais ensuite, de passer ce moment, c'est précisément ce système permet ensuite aux individus de trouver les solutions à leurs problèmes à leur échelle et d'éviter d'avoir à chaque fois des grands plans pour résoudre les problèmes de toute la nation. Donc, ça vaut pour l'école, par exemple. Comment on fait pour traiter ? Aujourd'hui, c'est quand même la rue de Grenelle qui décide si les enfants ont cours le mercredi après-midi ou pas, comme si c'était la même chose dans le centre de Paris, en Bourgogne, en Corse, en Bretagne. Tout ça n'a aucun sens. Donc, donner plus d'autonomie aux établissements scolaires, ce que l'actuel, d'ailleurs, président, commence à faire à Marseille, mais vraiment, c'est à goutte d'eau au dernier moment, 50 établissements, expérimental et tout ça. Non, il faut donner de l'autonomie aux établissements scolaires pour que les chefs d'établissements dotés de réels pouvoirs puissent recruter qui ils veulent, appliquer la pédagogie qu'ils veulent, le règlement intérieur qu'ils veulent, tenter des choses, adapter leur cadre scolaire à leur environnement, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'aujourd'hui qui fait ça, c'est le privé. Et donc, on assiste à une fuite vers le privé qui, moi, m'afflige parce que quand j'avais votre âge, le lycée public, c'était là où on allait quand on était bon et le privé, c'était un peu pour les nazes dans le système secondaire. Et aujourd'hui, on voit un inversement de ces valeurs-là. Et quand ça commence à s'inverser, c'est très difficile ensuite de revenir en arrière si ça se passe en Angleterre. Très, très difficile parce qu'ensuite, vous avez un effet cliqué où les classes aisées, éduquées, mettent tous leurs enfants dans le privé. Donc, du coup, vident le public et du coup, le truc se creuse et là, vous ne pouvez plus le rattraper. Je pense que pour lutter contre ça, donner la même faculté d'adaptation, d'autonomie, de réactivité aux écoles publiques est très important. Je ne sais plus pourquoi je parle de ça, mais c'est pour dire que quand même, ça s'applique ensuite à l'ensemble des pans de nos services, à l'ensemble des services publics. Bonsoir, M. Koenig, merci pour votre présence. Moi, j'avais une question qui avait été évoquée ce soir sur la gestion de la crise sanitaire que vous auriez faite en tant que président. On a vu qu'on a eu des restrictions de liberté pendant deux ans qu'on n'aurait pas imaginées il y a deux ans. À certains moments, on les a supportées, on les a même demandées. Il y avait un fort soutien de la population, notamment aux mesures de confinement, de couvre-feu. Comment vous auriez répondu à cette demande de protection de la population dans un contexte où vous, vous prônez d'abord la liberté individuelle ? Non, mais je ne suis pas fou. Il y a plusieurs stades dans cette épidémie qui génèrent plusieurs types de raisonnement. Ça serait long de faire tout l'historique de tout ce que j'ai dit et ce que j'aurais fait sur chaque stade suivant le variant que c'était, qu'on ait le vaccin ou pas et tout ça. C'est d'ailleurs, c'était intellectuellement intéressant parce que ça a forcé à essayer d'appliquer ces principes-là à un réel de crise. Ce que, juste pour raconter une mini-histoire, c'est que j'étais voir un maire d'une grande ville qui m'a dit moi ce que j'aurais aimé mettre comme, c'était pas au début, après les confinements, quand il fallait mettre les masques et tout ça, il a dit la mesure que j'aurais aimé prendre c'est dire à la population, faire un arrêté disant il faut porter le masque quand il y a du monde. Et il dit mais je ne peux pas parce que mon administration ne sait pas ce que ça veut dire du monde qu'il faut lui dire quand on est à un mètre l'un de l'autre, quand on est assis, quand on est debout et puis là on commence à créer tout ce truc kafkaïen où on ne sait plus quand il faut l'enlever de portée suivant qu'on est dehors assis à l'intérieur sous une terrasse sur un tabouret. Mais en fait, c'est génial ce truc de dire quand il y a du monde et c'est complètement dans mon histoire de simplification. C'est que je pense qu'une loi qui dirait on met le masque quand il y a du monde en fait, tout le monde comprend ce que ça veut dire quand il y a du monde et ce n'est pas très compliqué de juger s'il y a du monde ou pas du monde et en même temps c'est très responsabilisant parce qu'on comprend pourquoi il faut mettre le masque quand il y a du monde on ne comprend pas pourquoi il faut mettre le masque quand on est assis quand on est debout donc du coup on ne le fait pas on triche mais il y a du monde c'est simple et puis les gens diraient tu n'as pas de masque tu n'as pas vu il y a du monde et je prends le pari qu'il y a du monde c'est plus puissant que de dire 1m50 de distance du coup on ne respecte pas parce que ce n'est pas possible il y a du monde c'est compréhensible effectivement ça demande ensuite aussi à l'administration d'exercer un jugement à le pouvoir judiciaire d'exercer un jugement de créer de la jurisprudence pour dire ça veut dire quoi du monde parce qu'il va forcément y avoir des conflits il va forcément y avoir des recours et je pense que c'est plus valable de partir dans ce sens là de il y a du monde pour éventuellement affiner un peu que d'essayer de manière légiscentriste de prévoir l'ensemble des situations et de passer toujours à côté de la singularité d'une existence ça c'est juste un petit exemple pour vous dire comment en fait en faisant ce genre en prenant des mesures qui s'imposent on pourrait faire les choses de manière peut-être plus intelligente plus responsabilisante plus compréhensible et du coup beaucoup plus acceptable pour la population après je pense qu'il y a eu deux stades vraiment très différents dans l'épidémie sur le plan de la philosophie politique c'est avant et après le vaccin avant le vaccin il y a effectivement on risque de causer un dommage à autrui qui est la mort en faisant circuler le virus donc il est clair que les pouvoirs publics doivent intervenir pour supprimer une externalité qui est quand même patente est-ce qu'il fallait confiner ou pas nous on a simplement dit on n'a pas mesuré les bonnes choses donc dans mon think tank on a produit une étude calculant le nombre d'années de vie gagnées le nombre d'années de vie gagnées parce qu'on dit on sauve des vies on ne sauve pas des vies on les prolonge donc il faut savoir de combien en moyenne le nombre d'années de vie gagnées par les mesures de confinement versus le nombre d'années de vie perdues notamment en prenant en compte les gens qui tombent dans la pauvreté dont on estime maintenant très facilement après la crise de 2008 combien d'années de longévité d'espérance de vie ils perdent et on avait fait le bilan qu'on avait gagné 500 000 années de vie et perdu 1 500 000 années de vie parce qu'au moins c'était des termes comparables c'était une situation de crise donc peut-être qu'on ne pouvait pas avoir de meilleure solution que ce rapport négatif donc je ne dis pas qu'il ne fallait pas confiner je dis simplement que ça c'était un bon raisonnement et que le raisonnement santé contre économie c'est un raisonnement débile ce n'est pas santé contre économie c'est prolonger quelques trucs contre créer des dommages pour la vie d'autres gens et que donc il fallait mesurer des termes comparables et que ça c'est d'ailleurs très fréquent en politique toutes les politiques publiques ont un prix de la vie par exemple pour savoir si on fait plutôt un hôpital ou plutôt une école ou plutôt un rond-point on calcule toujours ça et on intègre le risque létal dans les politiques publiques et là tout d'un coup on a refusé de le voir donc je dis que je comprends philosophiquement le confinement mais que la rationalité de ce confinement n'a pas été explicitée par les pouvoirs publics et deuxièmement ensuite il y a eu le vaccin et à partir du moment où il y a eu le vaccin on passe d'un problème qui est effectivement un problème de santé publique grave à un problème qui devient là pour le coup un problème de responsabilité individuelle dans la mesure où le vaccin est gratuit universel disponible et efficace globalement contre les formes graves du coup tous les gens qui ont voulu se protéger ont pu se protéger et donc les autres qui peuvent développer des formes graves assument leur risque et donc avec effectivement la contrainte de l'engorgement des hôpitaux mais que pour le moment on n'a jamais totalement atteinte et c'est normal que les médecins qui ont prêté le serment d'Hippocrate soignent des gens qui ont des convictions religieuses différentes qui ont refusé un vaccin c'est normal que les médecins les soignent c'est délirant ce qu'on a dit sur les médecins ne devraient pas soigner les non vaccinés les médecins ont prêté le serment d'Hippocrate ils ne jugent pas de pourquoi la personne est arrivée là parce que sinon on va empêcher les gens qu'on fumait on va empêcher les gens qu'on fait du trapèze c'est fou comme raisonnement mais à partir du moment où il y a ce vaccin du coup ça devient davantage une question de responsabilité individuelle donc à mon sens à partir du moment où le vaccin était disponible pour tout l'étrange âge de la population il n'y avait plus aucune justification théorique sur la moindre mesure de restriction y compris les masques aujourd'hui dans cette salle bonsoir vous ne pensez pas que c'est du gaspillage d'argent que de donner un crédit d'impôt de 500 euros à des gens qui ont déjà des revenus très suffisants ce que je vous explique c'est que ce crédit d'impôt pour les gens qui ont des revenus très suffisants c'est une autre manière de calculer l'impôt qui est globalement équivalente à ce qu'il paye aujourd'hui donc quelqu'un qui gagne 10 000 euros dans le système il va payer 3300 euros d'impôt d'accord 30% moins 500 euros de crédit d'impôt donc 2800 et c'est globalement ce qu'il paye déjà aujourd'hui donc c'est juste une autre manière de calculer l'impôt vous voyez on a publié deux rapports extrêmement chiffrés d'ailleurs moi-même je m'y perds un peu parce que c'est fait avec un économiste qui est très expert de ces sujets qui s'appelle Libère Libère 1 Libère 2 vous pouvez les voir sur internet on les a publiés avec Génération Libre il y a tous les calculs et ces calculs montrent que ce mécanisme qu'on propose se fait à redistribution constante et à finance publique constante donc c'est extrêmement compliqué comme calcul parce que le système socio-fiscal il y a des dizaines des centaines de dispositifs différents et nous on en supprime une bonne moitié donc mais croyez-moi sur parole et sinon allez voir le bouquin globalement et les individus ne sont ni gagnants ni perdants et l'état n'est ni gagnant ni perdant c'est juste que ça fluidifie simplifie le système redistributif il y a des effets marginaux par exemple c'est quelque chose qui va naturellement être plus bénéfique aux jeunes entre 18 et 25 ans qui aujourd'hui n'ont pas accès au RSA c'est plutôt quelque chose qui va pénaliser les ménages ayant beaucoup d'enfants puisqu'on forfaitise je rentre pas dans les détails on forfaitise les allocations familiales mais on est sur l'épaisseur du trait c'est pas quelque chose qui tout d'un coup va rendre des gens pauvres ou d'autres riches du coup je crois qu'on va pouvoir clôturer la conférence avec le mot de la fin fait par le président de l'association merci à tous d'avoir suivi cette conférence merci beaucoup monsieur Koenig d'avoir répondu à notre invitation nous souhaitons maintenant remercier les partenaires donc la maison de champagne en Rio monde des grandes écoles business school ainsi que le média Le Crayon Tribune reviendra très vite proposer de nouvelles conférences en attendant nous vous laissons aller vous désaltérer au Quateur merci à tous Applaudissements Applaudissements Merci Sous-titres par Jérémy